Alors, pour commencer cette émission, je voulais parler de quelqu'un dont on parle absolument pas dans les médias. Oui. Pas un mot. J'ai une idée. Éric Zemmour. Ah. On n'en parle pas. On en parle très peu. Personne. Et pourtant, cet homme vit un enfer. Vous pouvez me répéter le nom, s'il vous plaît. Éric Zemmour, ce coiffeur niçois qui vit un enfer. Il s'appelle Éric Zemmour. Il s'appelle Éric Zemmour. Éric Zemmour. Et pourtant, entre eux, il n'y a pas mèche. Oui. Bah, juste... Bravo. Bien. Il y a deux Zemm. Venant d'un chauffe, c'est très drôle. Non mais, donc, est-ce qu'on peut voir un des salons de coiffeur ? Il y en a plusieurs. Éric Zemmour. Il y en a un, il y en a un, il y en a un, il y en a un Vignon. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Il a une dizaine de salons de coiffure un peu partout en France. Mais t'es posé la question si c'était lui. Et figurez-vous qu'il explique, cet Éric Zemmour-là, donc le coiffeur qu'il vit depuis le phénomène, Éric Zemmour, l'autre. Il vit un enfer. Coup de fil anonyme, courrier de dénonciation, insulte, sans doute, peut-être du, je sais pas, du caca sur le paillasson des salons de coiffure. Enfin, un enfer. Pourvu qu'il travaille pas au noir. Et il coupe, il coiffe que les blondes. Mais ce qui est curieux, moi je me dis, c'est les gens qui font vivre un enfer à ce pauvre Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'ils passent devant le salon de coiffure, ils disent, oh dis donc, entre deux meetings, l'autre, il fait des shampoings, tu vois. Mais à mon avis, c'est du niveau actuel. C'est incroyable, quoi, c'est incroyable. Il se fait harceler, quoi. Il se fait harceler. Il y a des gens qui sont pas très malins, quand même. Heureusement qu'il a un salon de coiffure et pas un kebab. Tu vois, un Hidalgo qui a un garage. Vous vous rendez compte, les gens se disent, ah ben non, entre deux émissions, il est au bac. Mais vous savez, il y a un grand transporteur qui s'appelle Jacques Martin. Et Jacques nous disait que régulièrement, les gens disaient, en plus, vous faites du transport. Oui, c'est ça, oui. Voilà à quoi ressemble, j'allais dire, le vrai Éric Zemmour, en tout cas, le coiffeur. Il est plus joli. Il ne se ressemble pas du tout. Déjà, il a beaucoup plus de cheveux que l'autre. Il est plus mignon, il est sympa. C'est normal, il est coiffeur, vous allez me dire, c'est normal. Là, je vote pour lui, moi. Ah oui, il est bien. Donc arrêtez, je le dis à ceux qui n'ont pas compris que c'était pas le même, arrêtez d'embêter cet Éric Zemmour-là. Mais il regarde pas la revue de presse, ces gens-là, c'est trop intellectuel. Les cons ne regardent pas. Vous avez raison, vous avez raison. Il est pâtissier ou quoi, qu'est-ce qu'il a besoin ? Non, non, ça c'est pour son anniversaire, mais on va le voir en action. Et là, on se dit que Marine Le Pen a beaucoup mincé.